Bonjour à tous, je voulais réagir dans une vidéo très rapide concernant une vidéo que j'ai regardé hier soir. Il s'agit de l'hospitalisation de Philippe. Le titre de la vidéo c'était « J'ai failli mourir ». Et en regardant la vidéo, j'ai été vraiment scandalisé, je ne peux pas comprendre comment il a pu se comporter de cette manière. Il a demandé que, comme d'habitude, on puisse réagir et moi je souhaitais réagir en vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Silo Alalingui, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. Mon ambition sur cette chaîne, c'est d'accompagner les artisans, les TPE et les PME à gagner des marchés publics. A la fin de l'année, j'ai fait une petite vidéo sur les vœux. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est une vidéo très courte. Dans cette vidéo que j'ai réalisée, les vœux de santé arrivent largement en tête devant la réussite et l'argent. Ça m'a sauté aussitôt quand j'ai vu la vidéo de Philippe, qui se sentait très mal et qui a mis du temps très longtemps, 48 heures, a eu des traitements de grand-mère qu'il a vivé. Il n'a pas été réactif. Il a continué dans le remède de grand-mère qu'il a amené très loin. Je n'arrive pas à comprendre ça. En Europe, quand on parle de problèmes de santé et que les gens ne se soignent pas, ce qui arrive en tête, c'est que les gens ne se soignent pas parce qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ne peuvent pas se faire rembourser, ils ne peuvent pas acheter des médicaments. Et ils hésitent d'aller à l'hôpital. Deux fois, ça s'aggrave et puis ça devient fatal. Dit-on qu'au Cameroun, il y a dans certaines tribus, peut-être, je ne sais pas si c'est des Bassa ou des Bamileke, et peut-être ailleurs aussi, les gens s'assoient sur de l'argent et hésitent pour aller se soigner. Je me pose la question, est-ce que tu as hésité parce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est une histoire d'argent qui t'a fait traîner jusqu'à ce niveau-là ? C'est ça, c'est assez terrifiant. Quand tu es entrepreneur, ton premier business, c'est ta santé. Tu gagnes d'abord ta santé et après tout le reste. Et on a vu que de rien de temps, il a failli partir. Mais Philippe, qui c'est un bon businessman, qui maintenant, sa notoriété n'est plus discutable, je peux dire sans me tromper que sa santé financière ne lui pose plus de problème pour se soigner. Et curieusement, il a traîné, il a traîné pour aller se soigner. Il a traîné, il a commencé par des remèdes de grand-mère, de petits soins, petit à petit. Il a traîné pour au final aller voir le médecin. Alors que dans une période où on a une situation difficile de santé et à le risque de coronavirus, et surtout en Afrique, le problème de paludisme, je crois qu'il n'a pas réagi comme il faut. Alors je me suis posé la question qui est quand même, c'est Philippe, c'est quand même pas quelqu'un qui peut. Sa réaction a été peut-être guidée par quelque chose. Je ne pense pas que l'argent puisse te manquer pour pouvoir rapidement agir pour la santé. Du moins que je suis ton parcours, je suis les projets qui se développent, ce que tu es en train de faire, et arriver en train de faire ce que tu es en train de faire, et je pèse mes mots, et négliger la santé. Première chose à faire quand on fait du business et quand on va en Afrique, il faut d'abord se prémunir de ces médicaments de paludisme où on doit avoir une dose de cure vraiment en quantité suffisante, en prévision de son retour. Donc la première chose à faire, c'est ça. Apparemment, il n'a pas fait le nécessaire, et c'est sûrement, parce qu'il n'a pas dit clairement dans la vidéo, mais je pense qu'il a eu une crise de paludisme qui a fait qu'il a failli y rester. Et je trouve que quand on vit en France, quand on arrive en Afrique pour un certain nombre de temps, il faut se préparer contre le paludisme, avoir sa dose. Il y a un service en France qui s'appelle Santé Voyage, qui te fait tout le nécessaire pour que quand tu arrives, tu ne manques de rien, tu as une dose là, que tu peux te soigner. Donc un, il n'a pas besoin de précaution. Deuxième précaution qu'il faut prendre quand on est entrepreneur et qu'on va en Afrique, il faut s'assurer d'un service permanent d'un médecin. Et parce qu'on sait qu'en Afrique, les problèmes de soins, ce n'est pas facile, trouver un bon médecin, ce n'est pas évident, il faut s'assurer d'un médecin pour se garantir de tout risque. Troisième chose qu'il ne faut pas oublier, une assurance rabatriement qui peut rapidement te ramener en cas d'urgence. Je pense que Philippe, il doit en avoir. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il a mis tout ce temps pour aller rencontrer un médecin. Est-ce que c'est une question de finances? Il a posé une question vers la fin de sa vidéo. L'automédication, on ne peut pas doser, on ne sait pas comment les prises. Donc, oui, tout le monde l'utilise. Quand on a la diarrhée en Afrique, il y a des médicaments de grand-mère qu'on utilise. Mais en période de coronavirus, avoir une température jusqu'à 40 et traîner, prendre des médicaments, c'est une grosse négligence que j'invite tous nos compatriotes qui vont faire du business en Afrique, qu'il ne faut vraiment pas négliger cet aspect de santé, surtout quand on marche pour plusieurs mois, s'assurer d'abord de cet entourage de médecins, des garanties pour les paludismes, et ne pas hésiter à s'assurer des services d'un médecin en permanence. Parce qu'ici, on a quand même un médecin de famille, mais quand on part en Afrique, il faut quand même dégager un budget pour la santé. On ne sait jamais. Et donc, moi, je pense que cette vidéo de Philippe va inspirer beaucoup, beaucoup de nos compatriotes de prendre toutes les dispositions de santé pour pouvoir mener son business comme il faut. Donc, je rappelle que quand tu es entrepreneur et que tu rentres en Afrique, ton premier business, c'est d'abord ta santé, qu'il faut d'abord mettre devant. C'est pour ça que je disais dans les vœux de fin d'année que la santé arrive largement devant la réussite et les finances. C'est très important qu'il a pu nous donner cette opportunité de réagir par rapport à la santé de l'entrepreneur en Afrique. Parce qu'on se bat, on dit qu'on rentre au pays. Et il ne faut pas que cette question de la santé puisse nous négliger. Parce qu'on sait que, sur place, il y a beaucoup de risques. Il n'y a pas les hôpitaux qu'il faut. Il n'y a pas les médicaments qu'il faut. Et il faut prendre des précautions pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. J'attends vos commentaires dans la description. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.